Bonjour à tous les Vierges, Assemblée en Vierge et Lune en Vierge, voici les énergies de cette fin mars, donc à peu près du 15 au 31. Nous avons un message principal, la carte de l'énergie générale de conseil qu'on regardera en fin de tirage. On prendra par la suite un message des 77, mais déjà nous allons écouter les tarots et les leu normand. Donc ici, en énergie principale, on a la carte du fou, en quelque sorte, qui s'appelle ici dans ce jeu le rêveur, qui nous dit d'être fidèle à nos rêves, qui a des occasions inattendues qui se profilent à l'horizon. Mais au-delà de ça, la carte du fou, c'est aussi ne pas avoir peur de prendre des risques, de ne pas avoir peur d'avoir des idées un peu originales ou incomprises. On est un peu entre deux états, ici, avec la carte du rêveur, donc ça c'est l'énergie pour les deux semaines à venir. C'est une histoire de transition, on n'a pas tout à fait terminé ce qu'on doit terminer, on n'a pas tout à fait commencé ce qui a commencé, mais les choses sont en cours, en fait, tout simplement. Alors, le message de la semaine, il est assez intéressant, nous avons trois arcanes majeures. Trois arcanes majeures assez féminines, je dirais, d'énergie assez féminine, quoique la force est toujours représentée par une femme, mais c'est une énergie mixte. Nous avons l'étoile, la force et la grande prêtresse. Donc, la grande prêtresse ou la papesse va représenter un petit peu l'intuition, le mystère, ce qui est caché. L'étoile va nous représenter une issue, la lumière au bout du tunnel, la sortie d'une épreuve et la force, vos compétents, vos talents et vos efforts qui sont faits, la force que vous avez à l'intérieur de vous pour sortir justement des épreuves. Donc, il est possible que là, si vous ne sachiez pas exactement encore où vous allez ou ce que vous êtes en train de mettre en place, vous avez besoin de développer ici des talents, des capacités de faire preuve de force, de courage. On peut le voir ici, après, sur le plan matériel et financier ou sur le plan un petit peu sentimental qui a besoin ici de s'affirmer, de montrer qui on est, de faire preuve de force. Ici, l'étoile va nous parler justement d'un souhait réalisé, de lumière au bout du tunnel, de guérison, de purification, d'un renouveau. Voilà, il y a vraiment quelque chose de nouveau, beaucoup plus pur, beaucoup plus propre qui est en train de se mettre en place parce qu'on y a fait des efforts qui sont enfin récompensés. Et il y a l'idée ici de comprendre ce qui n'avait pas été compris. D'apprendre peut-être des choses qui avaient été mises sous silence. Il y a une idée de découverte ici, un peu avec ces deux cartes, de découverte à la fois de révélation. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, c'est le message un petit peu principal de la semaine. Ici, sur le plan professionnel, il y a l'idée de recevoir, très certainement, pour pas mal d'entre vous, une prime par rapport à des efforts du passé. Le 6 de coupe va représenter ici le passé, alors que le 10 de denier, lui, va vraiment représenter l'abondance, les dons, les richesses, la sécurité financière. Dans certains cas, ici, le 6 de coupe va nous parler d'enfants. Donc, il est possible pour certains d'entre vous que vous profitiez d'un bonus financier pour prendre quelques jours de congé avec vos enfants. ou peut-être que les enfants auront un rôle quelconque au cours de cette semaine dans votre domaine professionnel. Vous aurez peut-être un conseil ou de regarder jouer vos enfants, vous allez peut-être réagir à certaines choses ou comprendre certaines choses sur le plan professionnel, en tout cas pour améliorer une situation ici. Donc, je dirais que professionnellement, il y a un bonus qui vous attend, très certainement lié à des énergies passées, qui vous reviennent. Ici, sur le plan matériel et financier, il y a l'idée d'être bloqué dans un projet ou dans un investissement. Il y a l'idée de maîtriser ses émotions, de garder son calme et d'être dans la réflexion plutôt que dans l'impulsivité. Quoi qu'il en soit ici, il y a quand même l'idée d'être bloqué. Alors, soit par rapport à une facture qui vous empêche de faire certaines choses, soit par rapport à un investissement qui ne peut pas aboutir, en tout cas pour le moment. Ici, sur le plan sentimental, émotionnel et relationnel, pour ces deux semaines à venir, nous avons la reine de Denier. La reine de Denier, c'est quelqu'un qui est en sécurité, qui met en sécurité les gens qui l'entourent, qui est assez réfléchi, qui sait compter, qui sait gérer l'argent. Et ici, on nous parle de devoir se défendre, devoir se protéger ou se justifier. Il est possible pour les personnes qui sont en couple, qu'il y ait un projet qui n'aboutisse pas et que vous deviez justifier peut-être certaines choses sur le plan matériel ou financier pour faire aboutir ces projets. Ou alors, devoir peut-être agir différemment, vous protéger par rapport à un projet financier. Ça peut être ce genre de choses. Pour les célibataires, j'ai plutôt l'impression que vous êtes quelqu'un qui est concentré sur sa carrière et qui a du mal à se défaire de ça. Voilà le message un petit peu ici pour les célibataires, ce serait lâcher prise un petit peu sur certaines choses, ouvrez votre cœur, vous êtes déjà en sécurité, vous avez de l'intuition là, donc ouvrez-vous en fait, tout simplement. Sur le plan relationnel, il est possible ici que vous soyez peut-être un petit peu jalousé, envié par rapport à ce bonus dans votre vie professionnelle, donc par rapport à vos collègues qui aient besoin de se justifier, de dire mais attends, regarde ce que j'ai investi comme temps, comme énergie, etc. pour arriver à ça. Enfin, il y a peut-être un peu ce genre d'énergie ici que vous devrez affronter au cours des deux semaines à venir. Quoi qu'il en soit, les lieux normands ici sont beaucoup plus douces, elles sont assez jolies et on nous parle ici de réussir à prendre du recul sur toutes les situations, de garder son calme, d'avoir une meilleure vision globale des choses et de s'élever à la fois sur le plan spirituel mais en même temps sur tous les plans. Ici, on a le soleil, donc de bonnes nouvelles, un succès. On a la clé, la réussite entre vos mains qui correspond un petit peu à la force que vous êtes capable de déployer pour arriver à vos fins. Ici, on va nous parler d'un nouveau projet. Alors, du coup, je reviens un peu sur le plan professionnel ici où on a aussi les enfants. Il est possible que ce soit un nouveau projet qui soit en cours et qui soit extrêmement lucratif, qui soit vraiment bénéfique sur le plan financier, qui peut vous rapporter. Quoi qu'il en soit, ici, il y a vraiment l'idée de quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. Pour certains, peut-être, commencer à réfléchir à avoir des enfants. Pour d'autres, c'est vraiment l'idée d'un projet ici. Et je le ressens très fortement étant donné qu'ici, on a l'intelligence et le travail. Donc, il y a vraiment l'idée d'avoir une très bonne idée ici, une révélation par rapport à tout ce que vous êtes capable de faire, par rapport à tout ce que vous êtes capable d'investir. Ça va amener des communications au sein du travail et ça va vous amener une bonne nouvelle, le 10 de denier. Donc, il y a vraiment quelque chose de beau là sur le plan professionnel. Il y a une évolution, une augmentation sur le plan professionnel qui est en cours. Vous avez toutes les cartes en main. On est pas mal. On va regarder maintenant le message de 77 pour voir si c'est un message complémentaire ou un message supplémentaire. Ici, on a le choix. Les progrès sont lents mais réguliers. Ici, avec le bateau, on nous parle de progrès lents et réguliers. On nous reparle ici d'une énergie passée qui revient avec de la communication, une protection divine. Une énergie passée qui n'a pas toujours été bénéfique pour vous parce que là, il y a l'idée d'avoir été à un moment donné de votre vie face à des choix que vous avez certainement faits qui vous ont amené de la tristesse mais c'était certainement dans le but de vous libérer d'un blocage ici. D'un blocage. Alors, quoi qu'il en soit, ce retour dans le passé revient mais il revient de façon protégée avec une autre communication. Regardez comment ça vous parle. Ça peut être relationnel, ça peut être un événement, ça peut être une personne. Quoi qu'il en soit, ici, il y a vraiment l'idée alors à la fois peut-être de s'isoler un peu mais peut-être aussi pour d'autres de prendre un temps de repos. Pour d'autres ici, ça va être un voyage. Un voyage peut-être à l'étranger ou en tout cas des vacances ici qui sont prises et qui vont permettre vraiment de mettre en place justement des nouveaux projets, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de communiquer. Ça vous permet de sortir des blocages ici. Donc, si ici, il y a un projet qui est bloqué, il y a quelque chose qui revient vers vous de façon plus saine, avec une meilleure communication, avec un certain lâcher prise ici. et ça permet de remettre en place les choses. Ici, on nous parle de nouveau d'un projet ou peut-être d'une personne qui nous a attristés, d'une certaine protection ici qui se met en place sur vous, une certaine protection divine en quelque sorte et qui vous permet de renaître, qui vous permet de renaître ou qui vous permet de faire repartir des projets. Ici, on nous parle de sortir d'un enfermement par la réflexion, par la sagesse, par la protection divine et ça vous permet vraiment de lâcher prise en fait, clairement. Ici, il y a des choix qui sont à faire, qui sont à faire avec le cœur pour aller de l'avant. Ici, on nous parle d'une communication qui était bloquée et qui redémarre. Ici, on nous parle d'une tristesse passée qui s'évapore. Il peut y avoir le retour ici de quelqu'un, de quelque chose d'important. En tout cas, on repart vraiment vers quelque chose de beaucoup plus beau et de beaucoup mieux pour vous. Alors, le conseil pour ces deux semaines à venir, c'est le 7 de denier. Le 7 de denier, ça correspond un petit peu à ce qu'on disait, c'est qu'il y a des choses qui sont bloquées et qui vont se débloquer. Le 7 de denier, c'est un peu d'être impatient parce que les choses sont longues. On sait qu'on va récolter les fruits de ce qu'on a semé, on sait que c'est des récompenses qui arrivent, mais il y a une histoire de patience et de lenteur qu'on doit accepter ici avec cette carte. Alors, le message de cette carte, je vais vous le lire. Nous avons des graines solidement implantées. S'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. Alors, voilà, voilà ici le conseil pour ces deux semaines à venir. Je vous souhaite que du bonheur. On se retrouve pour le mois prochain. N'hésitez pas à aller regarder vos vidéos ascendant, lunaire ainsi que votre vidéo du mois de mars. Et puis, n'hésitez pas aussi à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, à laisser des commentaires. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Et puis, surtout, merci à tous pour votre soutien pour la chaîne qui grandit jour après jour. Merci, merci du fond du cœur. À tout bientôt, amie vierge. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada